Mesdames, Messieurs, j'aimerais pour ouvrir ce temps de parole vous raconter l'histoire d'un enfant, afin de mieux comprendre la démarche de l'adulte qu'il deviendrait. Fasciné par les travaux manuels sous toute leur forme depuis qu'il était en âge de marché, il a à peine 5 ans, lorsqu'il réclame à ses parents une machine à coudre, version jouet, d'une marque qui avait fait les beaux jours des premières machines à pédales. Curieuse requête pour un petit garçon, à laquelle pourtant ses parents, étonnés, concèdent. Dès lors, il n'avait de cesse de bricoler de petites tenues. Dès lors, il n'avait de cesse de bricoler de petites tenues pour ses prémobiles. Puis passa au modèle supérieur, avec de petits mannequins d'une vingtaine de centimètres, qui les mettent à revêtir de tenues historiques. Son but étant alors de restituer de petits dioramas, inspirés des cartes postales du musée Grévin, conservés par sa maman. On recycle alors dentelles, chutes de tissus, perles et strass, héritées de grand-tante Julia, brodeuse Lunéville. On achète les premiers petits morceaux d'étoffes par coupon de vingt centimètres, avec photos à l'appui, présentées à la vendeuse, afin de trouver la couleur la plus exacte possible. Précieux instants à la mercerie locale, fascination pour les rouleaux de tissus et toutes les richesses accumulées sur les rayonnages. Il y a aussi cet attrait pour les anciens ornements liturgiques. Oublié, il fait parfois sortir aux prêtres de sa petite paroisse de campagne pour les admirer, les photographier mentalement, et qu'il s'amuse à reproduire en papier crépon. Déjà un goût décalé pour ce qui n'est pas ordinaire et quasi-théâtral, finalement. Intéressé par le premier empire, il est à l'école primaire lorsqu'il se risque à coudre pour lui quelques uniformes célèbres, cherchant à retrouver matière, texture, couleurs les plus proches des tableaux qu'il consulte et devant lesquels il rêve. Le tout se fait souvent au son des saltimbanques. C'est l'opéra comique de Louis Gagne qu'il réclame à son grand-père maternel et dont il se plaît à chanter les différents rôles. Images de la grand-mère, toujours occupée à ravauder quelque chose et ravie d'entendre chanter son petit-fils. Vient le temps du collège où il découvre tant d'autres choses dont la musique et les premiers pas au piano. Tant d'occupations le passionnent que son projet d'enfant de devenir costumier de théâtre avorte. Il continue cependant à créer de petites choses, le plus souvent des chemises, qu'il commence à porter au lycée, et puis tout ce qui touche à l'ameublement. D'où lui est venue cette passion ? Il ne le sait. Certes, il a bien vu sa mère œuvrer de temps en temps sur sa machine à coudre, mais ce sont probablement davantage les gènes hérités d'arrière-grand-mère couturières qui ont éveillé en lui cet attrait pour les chiffons. En 1990, pour la pièce de théâtre du lycée, il se lance dans la confection de trois costumes masculins d'inspiration Renaissance espagnole. Dès Saltimbans, il est passé aux opéras de Verdi, à Carmen, qui continuent à tourner en boucle et font souvent concurrence aux cliquetis de la machine à coudre que lui laisse volontiers sa maman. Il apprend bien plus tard que son grand-père paternel, horloger qu'il n'a pas connu, travaillait souvent au son des 78 tours d'opéra. 1991, ce sont les premiers cours de chant au conservatoire. Qu'il me soit alors permis d'évoquer cette séance avec Christian Dupuis, à laquelle j'arrive avec une chemise beige, bouton noir, col montant, qui attire son regard. Il y trouve apparemment un air de terre lointaine, quelque chose de russe, sans doute aussi un charme désuet dans la coupe. Quel n'est pas son étonnement lorsque je lui dis naturellement que c'est du fait maison. Ne bouge pas, je vais chercher mon épouse. Et c'est donc entre deux portes du troisième étage du conservatoire de Nancy qu'il m'est permis de rencontrer Madame Schultzmann. Elle et lui évoquent alors leurs souvenirs de scène. La couturière, Madame René, à l'Operat de Paris, les jolies robes, celle initialement portée par Martine Carole dans Austerlitz, et qui apparaît dans le film des Mémortimères en 64. Ce rêve qu'il me faudrait poursuivre, ciel que je suis ému et impressionné, se tient là devant moi ma première cantatrice, propulsée d'un univers lyrique en compagnie duquel j'ai toujours travaillé, finalement, par enregistrement interposé. Coup de foudre immédiat avec ce personnage haut en couleur et ce trio familial si attachant, hors du commun, devenu peu à peu si cher à mon cœur. Je creuse. Je découvre son enregistrement des cloches de Corneville, puis tous les autres. À présent, je ne peux que sourire en repensant aux premiers mots qui peuvent me permettre de découvrir sa voix dans cette œuvre. Dans ma mystérieuse histoire, toutes me paraissent surnaturelles. je pourrais bien faire mienne cette réplique pour décrire l'aventure qui allait suivre. C'est à l'issue de ma première année d'enseignant que j'investis dans ma première machine à coudre. C'est une évidence pour moi et presque une priorité que d'acquérir ce joujou sous le pied de biche duquel passeront tant de mètres de tissus. Je consacre des années à confectionner chemise, gilets, quelques pantalons et par la suite rideaux, voilages, coussins, en délaissant un peu les créations vestimentaires mais sans jamais totalement abandonner les travaux des nuits. Je m'éloigne géographiquement, me garde toujours les attaches. Ainsi, telle la trame du tissu dont les fils s'entremêlent, notre amitié se tisse au fil des ans. Merveilleux enchevêtrement d'admiration, d'échange, d'attachement, de complicité, d'affection, de confidence. Avril 2017, c'est un cataclysme qui réveille le volcan de mon rêve d'enfant endormi. Christiane me propose ses robes de scène, précieusement gardées depuis qu'elle les a acquises dans les années 60. Le choc est tel que je ne peux y croire et reste sans voix. Sans doute, ai-je mal compris. Juillet 2017, c'est la livraison à domicile des six premières robes, les trois mimis, Manon Lescaut, Desdemone et Concepcion. S'ensuit, une séance d'essayage à quatre mains sur mannequin que je me suis empressé d'acheter pour la venue de Christiane et Christiane. Au fil des ans, j'ai approfondi la majorité des ouvrages qu'elle a chantés. Ses robes, forcément froissés, salis, usés par le temps et oubliés pendant plus de 30 ans dans une malle, portent donc en elle tout un univers devenu familier. Les puristes et gardiens respectueux de costumes anciens crieront probablement au scandale et au sacrilège. Car oui, je m'en confesse, en accord avec sa propriétaire, j'entreprends de les laver. Certaines pièces datent des années 50, ont été portées des centaines de fois sans jamais connaître le lavage. Leur faire découvrir les joies de l'univers aquatique de la machine à laver est une évidence pour moi. Pour qu'ils retrouvent leur éclat et leur fraîcheur. Précautionneusement, amoureusement, patiemment, passionnément, je démonte, détache, dérouille, lave séparément, reblanchie, rapièce, estompe des effilochages, repasse, amidonne, remonte, recrée des éléments perdus avec le temps, toujours avec le plus grand respect de la condition du personnage et la vie objectif et intransigeant de celle qui avait donné vie à ces héroïnes endormies. Bien sûr, oui, j'en suis conscient, ces ajouts n'ont ni valeur historique ni passé scénique. Mon souhait étant de rendre tout l'éclat que le costume avait pu connaître à sa création et tout le rêve qu'il avait suscité sur scène. Premier accident aussi. Je découvre en lavant la robe rose saumon de Desdemon que les sequins usés, clairsemés, éternis étaient à cette époque en gélatine. Triste texture que celle que je découvre en vidant le tambour de la machine. Confessant mon crime à Christiane, je dois dire que sa bienveillance m'a rassuré et m'a motivé tout au long du projet de repailletage que je m'étais aussitôt fixé. Après plusieurs mois passés à coups remanuellement un à un les 4800 sequins argentés et autant de petites perles de verre, les motifs reprennent vie et captent à nouveau la lumière comme ils avaient dû la refléter sur scène lorsque la robe était portée dans Othello ou dans le vaisseau fantôme. S'en suit l'arrivée des autres costumes, probablement sous la protection bienveillante des fées. Je recrée avec frénésie des jupons pour rendre le volume à chacune des jupes, invente de petites coiffes, capes, poulaines, ceintures, bourses, résilles, voiles, accessoirise chaque tenue en acquérant perruques, chaussures, bijoux. Mon idée étant de restituer à chaque héroïne ce qu'elle a pu perdre au fil des ans et pouvoir vous la présenter comme si elle sortait de scène. J'assume totalement le côté que certains trouveront peut-être un peu kitsch de cette première présentation. Chaque héroïne renaît dans mon petit atelier de couture improvisée au son des œuvres auxquelles elles appartiennent. Des dizaines de version dotée l'eau ont ainsi guidé la résurrection de la robe de Desdemone et je pourrais en dire autant pour la résurrection des vingt autres. Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? écrivait Lamartine. Il me plaît à croire que oui, en frôlant l'étoffe, en cousant les milliers de ce qu'un estrace multicolore qui ont fait renaître la robe du Dieu. Présenter ce trésor qui avait été toute une vie je me devais de le faire sortir de son sommeil. Paraphrasant l'air d'Adrienne le couvreur « Your soul l'umile and shella del genio creator » je dirais que je n'ai été que l'humble serviteur du génie créateur de tous ceux qui avant moi avaient dessiné taillé et assemblé cette garde-robe avec un goût sûr pour le beau après le rafraîchissement des 21 tenues j'ai eu envie de compléter le capital d'origine fortement encouragé par Christian Schussman c'est ainsi que se trouve exposée la robe de Serpolette dans les cloches de Cormeville que je me suis amusé à reproduire d'après l'une de ses photos de scène c'est un petit clin d'oeil personnel à la première oeuvre dans laquelle j'ai découvert Christiane au disque c'est avec beaucoup d'émotion que je l'ai vue curieuse et ravie essayer le petit bustier au sortir de l'atelier ainsi on ne sait-il une part d'authenticité se trouve également un déshabillé que Desdemons aurait peut-être aimé porter à l'acte 4 d'hôtelot comme pour légitimer sa présence parmi ses grandes soeurs il est pour l'essentiel composé de rideaux et voilages gentiment offerts par Christiane et recyclés pour leur offrir une seconde vie beaucoup de projets de reconstitution ou de création parcourent mes rêves j'espère donc compléter au fil des ans ma petite collection et donner encore bien du fil à retordre à ma vaillante machine à coudre pour conclure j'aimerais remercier une nouvelle fois madame Schutzmann qui aura réanimé ce rêve d'enfant mis en veille Christian Dupuis et leur fille Nathalie qui ont placé toute leur confiance bienveillante en mon travail je remercie également tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la concrétisation de cette première exposition et m'ont encouragé tout au long de mon entreprise durant ces dernières années merci à vous merci Philippe pour cet exposé qui traverse en fait toute votre vie d'une certaine façon et qui je crois a certainement ravivé des souvenirs chez certains d'entre nous des jeux enfantins qui tout d'un coup se transforment et deviennent en fait des jeux d'adultes voilà j'espère que vous avez bien compris quelle a été la démarche c'est à dire on est parti de l'univers historique et un peu philologique de Daniel en parlant du costume et de la tradition du costume ensuite nous avons entendu l'expérience du costume au travers de la cantatrice qui était christiane dans les différents rôles et puis ensuite nous avons écouté aussi avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de passion une exposée de Philippe sur ce travail de restauration et ce travail des costumiers parce que bien évidemment lui il a recousu les sequins mais il y en a d'autres qui les avaient cousus avant et je crois que ça fait un pont comme ça avec l'histoire je vous remercie de votre attention nous allons maintenant descendre dans le cloître où vous allez avoir l'inauguration officielle de l'exposition puisqu'elle devait commencer d'abord par un exposé sans ça ça n'a aucun sens de comprendre pourquoi on a fait cette exposition dont je suis particulièrement ravi et particulièrement fier parce que c'est un vieux fantasme d'une certaine façon que de donner un peu la parole à ceux qui travaillent dans l'ombre et sans lequel les opéras ne seraient pas les opéras c'est bien sûr le mérite vient beaucoup aux chanteurs mais il y a aussi tout ce travail qui est accompli avant pendant enfin voilà c'est tout à fait intéressant voilà je 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 termine comme j'ai commencé voilà mais c'est ça qui est extraordinaire dans le spectacle vivant c'est